La France, ce matin, est-elle ingouvernable ? En tout cas, le pays avance dans l'inconnu après des législatives aux résultats éclatés. Il va falloir apprendre à conjuguer avec les uns et les autres, puisque le camp Macron n'a pas du tout obtenu la majorité absolue. 245 sièges, il en fallait 289. Il y aura un remaniement, puisque trois membres du gouvernement ont été battus, dont la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. La première ministre, Elisabeth Borne, elle a été élue avec un peu plus de 52% des voix dans le Calvado. C'est là, appelé hier soir à dépasser les clivages pour construire une majorité d'actions. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays, mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'actions. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France.